Le sprinkler, Mimi Pour en tirer des conclusions Non, on est là simplement en éponge Et on prend tout Tout ce que l'on peut prendre Nous sommes des capteurs d'images Oui, des capteurs de possibles Finalement, des capteurs D'angle de vue Des capteurs Quand on voit un problème Tout à l'heure tu disais Eric, ok, boîte De mouchoir Malade, grippe, tout ça Il y a plein d'autres choses Plein d'autres utilisations De cette boîte-là Et de ce tissu-là Donc finalement c'est découvrir tout ça Se plonger d'abord dans tout ça Et pour dire Quelles sont toutes les Facettes finalement Et tous les points de vue De cette expérience Qu'on veut améliorer Ensuite À vous de voir Est-ce qu'ensuite Je vous explique une Et puis on se plonge dedans Ou bien je vous le dis Les cinq Puis après on s'amuse Je vois des avantages Je dis inconvénients aux deux J'ai le goût de faire preuve D'observation de Juliette Pour quelques secondes Parfait Qu'est-ce que nous voyons Juliette ? Juliette se mouche C'est ça Justement Prenons un peu de recul Puis avant d'aller Avant de définir Que c'est Juliette Eh bien Prenons un peu de recul Puis allons voir Les différentes Personnes Qui interagissent Avec une boîte De mouchoirs Ok Plus abstrait On n'est pas dans Les personnages encore Non Oh non 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 Les personnages Justement ça va être Dans la deuxième étape La problématique Définition de la problématique Oui La première étape Oui Mathieu Puis là J'y vais peut-être Trop m'étendre Fait que Ramenez-nous Mais il y a toute la chaîne De vente La boîte de mouchoirs Faut qu'il y a stack Faut qu'il y a Mette à l'épicerie Faut qu'il y a des places Faut que je la mette Dans mon panier d'épicerie Puis peut-être Que je suis pas à la bonne place Dans l'empathie Mais déjà Il y a des problèmes C'est un peu chiant C'est gros Ça prend de la place Moi ce que j'ai observé Par rapport aux boîtes de mouchoirs En un terme de problèmes C'est que quand je les stack Ça glisse Tu vois déjà 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 tu commences Tu commences Tu commences à Ça m'est jamais arrivé En passant Je cherche Mais si ta planche Dans ton armoire T'es un peu croche Ça ne tient pas dessus Ça glisse Donc on va commencer On va commencer finalement À voir Toutes les personnes Qui interagissent Donc Mathieu Tu as eu Comment dire Une super belle approche En disant Ok C'est même avant Avant même Que la boîte Entre chez soi Il y a le choix Donc il y a dans le magasin Il y a aussi la façon Dont on les range Donc c'est quoi La vie de tout ça Donc on va commencer À discuter Avec le commis Qui dit Raconte-nous Comment toi Quand tu dois Installer tout ça Comment tu fais Il va nous raconter Son histoire Et tout ça Oui Bon Je ne sais pas Trop gros Trop petit Trop grand Ça glisse Ça ne glisse pas Ça En tout cas Il va nous raconter Vra J'aime bien ça Il va raconter Toutes ces choses là Puis après aussi Dans la maison Dans la maison On va parler à tout le monde Pas simplement Qu'à Juliette On va dire Qu'est-ce que Tu sais Les enfants là Qu'est-ce qu'ils font Les enfants là Ils adorent Ils prennent les boîtes Ça tombe Attends Ils ne l'ont même pas ouvert encore Ils prennent les boîtes Et puis ils en font des piles Ils en pils Ils en pils Ah oui! OK. Mais par contre, c'est toujours la même forme. Alors bon, à la fin, il s'en va. OK, on note. Tu vois, on note. J'aime beaucoup, c'est toujours la même forme. Là, l'imagination. Est-ce qu'on peut sauter directement à l'idéation? Non, c'est ça. Et finalement, c'est la frustration que tout le monde rencontre dans ces ateliers-là. C'est que on entend plein de choses et puis tout à seul coup, on est en mode solution. Puis là, non! Parce que vous allez voir, quand vous allez être en idéation, là, vous allez être frustrés parce que vous allez dire, ah, on trouve que ça comme solution? Bah ouais! C'est pas facile d'être créatif. C'est pas facile pour personne. Mais là, on est dans l'observation. Comme je disais tout à l'heure, observation, écoute, parce que parfois, dichotomie entre observation et écoute, entre ce que les gens disent et ce que les gens font, c'est pas la même chose. Donc ça, finalement, dans notre empathie, on va essayer de voir des contradictions. Ah, la personne, elle m'a dit ça, mais, alors prenons l'exemple de la boîte, la personne dit, ah oui, ça c'est bien, la personne dit, ah moi, le moins cher possible, moi les spéciaux, là, j'achète tout ça. Ah ok, j'achète des spéciaux, tout ça. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Puis après, qu'est-ce que tu en fais? Après, je les mets dans l'armoire. Oh, d'accord, dans l'armoire, pas de problème. Puis ensuite, raconte-nous un petit peu comment, comment t'organises un petit peu. Ah, là, quand je les sors de la, de la boîte, là, les couleurs de la boîte, là, je les aime pas. Ah, toujours, qui c'est qui a inventé ce truc-là? C'est pas beau, c'est pas beau. Tu sais, moi, j'ai les invités qui viennent chez moi. Je peux pas me permettre d'avoir, tu sais, de montrer des créatifs qui sont nuls. Alors, je m'achète des petits couvres et puis selon les pièces, eh bien, je mets des bonnes, je mets des couleurs spécifiques selon les pièces. Ah, ok, d'accord. Donc, tu te dis économique, tu te dis, tu sais, tu es le plus rabais, mais tu investis quand même sur, sur des, ah ben oui, quand même, ah oui, attends, moi, j'adore la déco, moi, chez moi, là, il faut que tout soit, tout soit nickel. Ok, d'accord. Donc, il y a quand même, donc finalement, est-ce que, est-ce que ta boîte est aussi un élément de décoration? Ah ben oui, ah oui, tu comprends que, si je la mets sur les toilettes, pour qu'elle soit bien mise, la même couleur que mon mur et toutes ces choses-là. Ok, je note, d'accord, parfait. Puis après, on peut parler à une autre personne, tu sais, donc finalement, c'est ça, c'est aller voir dans les différentes facettes, il y a des gens, voilà, tu vois, et puis finalement, la future boîte de Kleenex. Ce que je fais souvent, ce que je fais souvent, c'est même les gens qui travaillent dans l'équipe avec moi, je fais, et toi, comment tu utilises la boîte de Kleenex, la boîte de mouchoir? Et là, je vous pose la question à vous. Comment on utilise la boîte ? On n'a pas fini de jouer dans l'apathie, mais toute la notion de dans l'auto à quel point il y a une flopée de problèmes à régler avec la boîte de Kleenex dans la voiture, l'aspect mouillé, etc. L'aspect quoi? L'aspect mouillé, tu sais, c'est toujours dans le fond de la voiture et quelque part, ça absorbe l'eau. ok, l'humidité et tout. l'humidité, le jus de bottes, la gâteau, des trucs comme ça. Il y a une flopée de problèmes à régler là. L'aspect qu'il n'y en a jamais assez dans une boîte, donc c'est toujours problématique parce qu'il faut aller les chercher en bas. Et puis, l'aspect que, on peut parler sur le produit comme tel, mais l'irritation puis tout ce qui vient avec le mouchoir comme tel parce qu'on n'est pas, on ne parle que de la boîte depuis le début, mais au-delà de la boîte, il y a le produit à l'intérieur, son usage primaire qu'on pourrait explorer pendant des heures et des heures. Et tes vagues écologiques aussi peut-être? Tout à fait, c'était le prochain point en fait. Ça ne fait pas, c'est une grande consommation puis le ratio irritation versus valeur écologique marche moyenne. Si on prend des fibres recyclées, 2, 3, 4, 5, 8 épaisseurs, on peut en jaser longtemps avec ou pas de lotion. Est-ce que je lave mes lunettes avec ou pas? Parce que s'il y a de la lotion puis que tu laves tes lunettes, c'est l'enfer sur Terre. Il y en a, c'est un produit complexe quand même. Oui, finalement, je suis passé par un produit simple, mais non, il y a des nanos de stock. Toi, Éric, et toi, Éric, raconte-nous tes expériences avec une boîte de mouchoirs. Tes expériences avec une boîte de mouchoirs? Mon dos, j'ai un petit côté, je veux rester réaliste, mais il y a un autre côté que je veux me lancer dans l'imagination. Mais sortir le premier. C'est chiant. Le premier, souvent, il faut que j'en sorte 4. et ça m'énerve. Donc, un de mes gros irritants, ça pourrait être ça. C'est le fun que j'enlève l'espèce de protecteur et puis que le premier, le premier, dans les solutions, mais voilà. Excusez. Je sais pas. J'essaie, je fais très attention. Mais tu me connais, je suis constamment dans l'idéation. Mais Vic, n'est qu'une grande idée. N'est qu'un concept. Et tu vois, c'est... Ouais, vas-y. Je t'écoute. C'est le premier qui me vient en tête. Écoute, moi, mon enfant, il est rendu à 22 ans. Fait que j'ai moins de souvenirs. C'est déjà arrivé qu'elle et son amie à deux ans, nous étions en bas et ses amis étaient en haut à deux ans et ils ont sorti tous les papiers mouchoirs partout sur le lit. Donc, ça a créé... On a rigolé, mais en même temps, est-ce que... Regarde, ce sont les cas. C'est ce qui s'est passé. D'accord. Il n'y avait pas de contrôle parental de la boîte pour sortir un nombre défini de kinésie. OK. D'accord. Oui, puis évidemment, le volet écologique aussi. Il y a jadis, nous utilisions des mouchoirs en tissu avec plein de mucus à l'intérieur et puis, je ne sais pas. Je dis, mais c'est avant moi même, malgré mon âge, c'est même avant moi. C'est sûr? C'est sûr. Il y a eu moi, les dinosaures et ensuite le papier en tissu. OK. Le mouchoir en tissu. Il y a ça aussi. Veux, veux pas, j'imagine que ceci est un consommateur d'arbres assez important. Est-ce qu'on peut faire un retour du tissu en que la boîte devient finalement… Non, je suis déjà dans l'idéation. Je ne peux pas m'empêcher. C'est ça qui est super, comment dire, c'est super difficile quand on est dans l'empathie, c'est vraiment de faire parler les gens. Parce que les gens… Tu vois, Mathieu, par exemple, à un moment donné, finalement, quand je t'ai dit c'est quoi ton expérience avec ça, tu as été très analytique, tu as listé toutes les choses plutôt que de me raconter une histoire. Alors, souvent, ce qu'on fait dans ces entrevues-là, on dit, raconte-moi ta pire expérience avec une boîte. Tu vois? Je peux partir, si tu veux. Ah! Mets que tu as dit le matin à 8 heures, t'amènes les enfants à l'école. Si je le fais super rapidement, je suis allergique à tout ce qui existe à peu près sur la planète et j'ai travaillé comme concierge dans une clinique vétérinaire. Donc, ma pire expérience, c'est de me promener avec une mop et une boîte de mouchoir constamment à chaque station de travail si on n'avait pas assez et à mériter le nez de façon pas possible, avoir de la difficulté à gérer les déchets qui viennent avec. Donc, je peux te faire une longue histoire de papier de mouchoir. Là, on a vraiment quelque chose qui est source d'innovation, c'est-à-dire qu'une personne qui est allergique, qui est toujours obligée de se, comment dire, de se, de se, oh, trimballer. Les vrais balais. de se balader avec une boîte avec une boîte de Kleenex et ensuite, qu'est-ce que j'en fais de cette chose-là ? Donc, c'est ces choses-là. C'est super difficile finalement de faire raconter l'histoire aux gens. Donc, c'est pour ça qu'on a des petites choses en disant la pire, la meilleure, comme ça, on recentre. Sinon, les gens sont plus en analyse. Puis là, c'est très, très dur d'aller innover parce que finalement, vous tous, on les a les mêmes analyses. On le sait. OK, la boîte, elle est trop ceci, elle n'est pas assez ceci. On n'a pas besoin réellement de faire des entrevues pour ça. C'est quand on va vraiment dans la vraie expérience que l'on a ça. Donc là, désolé, je n'ai pas noté, mais on a pris l'aspect justement pour quelqu'un qui est allergique, donc qui sort, qui doit se trimballer avec beaucoup, avec beaucoup de mouchoirs. Mais en plus, qu'est-ce que je fais avec mes, avec mes, comment dire, avec mes mouchoirs utilisés ? Les mouchoirs usagés. Tu sais, ah OK, d'accord. Donc ça, il y avait cette chose-là. Après, il y a des, des boîtes pour enfants. Tu sais, ah ben, oui, parce que les enfants, ils ne font pas de se dire comme ça. Alors, qu'est-ce que, on note, on note, on note. Alors, on note, il y a les enfants, les enfants qui jouent avec des boîtes aussi bien à les empiler qu'à les enlever. OK, d'accord. On a aussi, donc, les gens qui sont allergiques. Qu'est-ce qu'on avait comme autre observation ou autre… Le volet, le volet, ma boîte de Kleenex dans l'auto. Oui. Tous les hivers, il devient imbibé d'eau. C'est ça, qui est toujours mouillé, tout ça. OK. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ça, l'empathie. C'est vraiment lister, sans chercher de solution, c'est lister toutes les expériences que l'on utilise. Et donc, finalement, il y a trois aspects, trois grands axes. C'est, on observe, donc souvent, là, on en a parlé, mais si on observe les gens sans rien dire, puis on observe les gens comment ils réagissent dans l'auto, ou on les filme, pour qu'ils soient d'accord, tout ça, là, on va voir d'autres choses encore. D'autres choses. Parce que ce qu'on dit parfois, puis ce qu'on fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a comme un gap. Donc, on peut aller découvrir certaines choses. Je prends juste un petit aparté là, pour, si on dit aux personnes, c'est quoi pour vous, la meilleure, comment ça s'appelle ? La meilleure, la meilleure serrure. Ah, ben, c'est la serrure qui me reconnaît, qui souffre tout seul, puis là, on va dans la techno, puis ceci, puis cela, puis cela. OK, il n'y a pas de problème. Puis, il y en a qui diront, ben, moi, c'est une serrure de couleur. OK, pas de problème. Mais après, quand on observe les gens qui ne nous ont peut-être pas dit, c'est, ah, j'ai mon enfant, j'ai mon épicerie, puis j'essaye d'ouvrir tout ça, ou bien, ah, j'ai mes pizzas et tout ça, puis j'essaye de... Puis là, finalement, on ne va pas le dire parce qu'on ne s'en souvient pas forcément, mais en observant les gens, on se dit, ah, mais finalement, une serrure où tu n'as pas besoin de mettre de clé dedans, puis tu n'as même pas besoin de... Alors après, on trouve les solutions, on verra, mais c'est ça la différence entre faire parler les gens, donc les écouter, et puis les observer. Puis ensuite, nous, le troisième pilier, c'est vivre nous-mêmes l'expérience. Nous-mêmes, c'est faire une introspection, dire, ok, moi, qu'est-ce que je fais ? Donc, on a vraiment après une palette d'informations. Donc là, on est sur l'empathie de la boîte, donc on a tous ces composantes-là qu'on a dit, ok, il y a le côté écologique où, oh mon Dieu, ça fait quand même beaucoup, à chaque fois que je tire un papier, mon Dieu, c'est la planète en moins, parce que c'est recyclé, à la fin, avec du papier recyclé, il faudrait voir. Après, on avait le côté, ah, ça hérite, ça hérite à force de l'utiliser. Le côté, donc, personne, gros consommateur, gros consommateur avec l'allergique, gros consommateur mobile, parce que la personne, elle ne finit pas d'être allergique quand elle sort de sa maison. Donc, il faut aussi faire toutes ces choses-là. Ok, parfait. Donc, on a déjà une quantité importante de data à ce moment-ci. Voilà, là, on commence, puis on n'a pas analysé encore, on n'a rien fait. Puis là, on peut passer, dans ces cas-là, à l'aspect define. Sous-titrage Société Radio-Canada